12 ans après les attentats du 11 septembre, les Etats-Unis renouent avec le cauchemar de la menace terroriste. Deux explosions quasi simultanées ont fait 3 morts et au moins 130 blessés près de la ligne d'arrivée du marathon de Boston ce lundi. Une double attaque qui n'a pas été revendiquée. Plusieurs engins auraient également été désamorcés par la police, rapporte des médias américains. Le bilan pourrait s'alourdir car au moins une dizaine de personnes a été grièvement blessées. Les témoins parlent d'un véritable champ de bataille. Les roulements à billes placés dans les bombes ont créé des blessures graves. Plusieurs personnes ont été amputées par les déflagrations. Plus de 26 000 personnes participaient à la course, le plus vieux marathon organisé chaque année dans le monde. J'étais en train de rejoindre les gradins quand il y a eu une explosion et ensuite une grande fumée blanche. C'était horrible. C'était traumatisant, je ne sais pas comment dire autrement. Il y avait des familles autour de nous avec des enfants qui criaient et qui hurlaient. On a juste essayé de partir de là aussi vite que possible. Mais même rester près de ces grands immeubles, ça fait peur. Le souvenir des attentats du World Trade Center est évidemment dans toutes les têtes. Mais la piste islamiste n'est qu'une thèse parmi d'autres pour l'instant à l'étude. Le FBI a perquisitionné un appartement dans un immeuble de la banlieue de Boston. Sans avoir donné plus de précisions, aucun suspect n'a été arrêté pour l'instant.